Alors, toujours sur les révisions pour la consultation, énormément d'élèves nous ont fait part de leur expérience du CRFPA pour la dernière session, en nous disant qu'ils avaient l'impression de tout connaître, ou presque, en tout cas d'avoir accumulé beaucoup de connaissances, mais de ne pas avoir su les appliquer dans le sujet de cas pratiques en septembre dernier. Et pour ça, je voudrais revenir sur une remarque que nous a faite une élève que je trouve particulièrement bien sentie, qui nous disait, regardez la deuxième remarque, il faut bien s'assurer, ça c'est un conseil de candidats qui ont réussi, à l'attention de ceux qui le passent cette année, il faut bien s'assurer qu'on a compris un concept ou un chapitre avant de passer au suivant, au risque sinon de ne pas savoir appliquer les règles dans un cas pratique. Il ne faut pas se mentir à soi-même, dit une autre un peu au-dessus, vous voyez. Alors, ça m'a fait penser à un principe de base de la méthode pour réviser efficacement, qui a été inventé par Richard Feynman, une méthode en fait, tout simplement. Richard Feynman, c'est un astrophysicien prix Nobel, qui est passionné par l'apprentissage, et qui nous explique qu'il y a deux façons de maîtriser un sujet. Il y a d'abord apprendre le nom de quelque chose, c'est comme ça que procède la plupart des gens, et puis apprendre quelque chose vraiment. Et il dit, Richard Feynman, que plutôt que de nous attacher à comprendre en profondeur, on se contente le plus souvent d'apprendre par cœur une litanie de termes, de concepts, un jargon en fait, qu'on maîtrise le plus souvent imparfaitement. Et ce jargon, qui est très propre aux juristes en plus, est un peu comme un écran insumé qui vous donne l'illusion d'avoir compris, alors qu'en réalité, si on vous demande d'appliquer ces concepts dans une consultation par exemple, dans une mise en pratique, il n'y a plus personne. Et si on vous demande de réciter ce que vous venez d'apprendre, tout va bien. Si on vous demande de répondre à un exercice, mais que c'est formulé un peu différemment, avec un angle particulier, ou avec un autre concept qui vient s'articuler avec celui que vous venez d'apprendre, là, il n'y a plus personne. Vous n'avez pas compris vraiment, au fond, ce que voulait dire votre poli, votre cours, votre prof, parce que vous vous êtes arrêté à ce jargon, vous avez appris les nouveaux mots, et donc vous avez appris les définitions, et vous êtes rassuré, vous pensez que vous pouvez passer à autre chose. C'est faux. Alors, Richard Feynman, évidemment, il ne se contente pas de nous dire ça, il nous explique une méthode pour s'assurer qu'on a vraiment compris les choses en profondeur et qu'on saura les appliquer. Premièrement, vous allez choisir un concept, vous prenez une page blanche, vous l'écrivez, l'action oblique par exemple, et après vous allez penser à un enfant dans votre tête, un enfant imaginaire. Moi, j'ai une fille qui a 5 ans par exemple, donc je pense à elle, et vous allez vous efforcer de lui expliquer ce concept. Vous prenez votre stylo et vous écrivez sur cette page blanche, comme si vous lui écriviez une lettre, imaginez qu'elle est en vacances, et vous allez lui expliquer, en lui envoyant cette lettre, ce concept. Et comme c'est un enfant, vous n'avez pas le droit d'utiliser de termes techniques, aucun terme juridique en réalité. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte qu'assez rapidement, vous allez être bloqué, vous allez être gêné, vous n'allez pas réussir vraiment à lui transmettre à cet enfant tout votre savoir, mais pas tellement parce que c'est impossible, mais parce qu'en fait, ce n'est pas si clair que ça dans votre esprit. Parce que le jargon, en fait, fait une sorte d'écran par rapport au vrai contenu, et vous trompe en fait, vous-même. Et donc, comme vous allez être gêné, vous allez le plus souvent essayer de prendre des exemples, ça c'est très bien, des exemples, c'est tout simplement rédiger des énoncés de cas pratiques, de consultations, donc il faut raisonner par l'exemple. Mais surtout, quand vous allez être gêné parce que vous ne saurez pas bien lui transmettre, vous allez vous rendre compte de vos lacunes, vous allez identifier, c'est l'étape 3, les lacunes de connaissances qui sont les vôtres, vous aviez l'illusion de maîtriser, mais en fait non. Et une fois que vous avez identifié ces lacunes, ces carences, vous ouvrez votre polycopier, vous repérez la règle ou la modalité ou l'exception qui vous faisait défaut, vous revenez ensuite, c'est la dernière étape, à votre page blanche et vous réexpliquez, vous continuez comme ça. Et vous allez au bout du compte arriver à remplacer les termes compliqués par des termes simples et en simplifiant votre vocabulaire, vous allez en fait arriver en profondeur dans la notion. Au final, vous allez arriver à une lettre de plusieurs pages. Vous pensez au départ que votre connaissance pouvait tenir en une seule page, mais non, en fait, plus vous devez les expliquer simplement, plus ça va prendre de place et c'est une bonne chose, c'est comme ça que vous approfondissez. Vous arrivez avec une histoire qui est truffée d'exemples parce que votre enfant, il a besoin de comprendre en incarnant et donc vous êtes vous-même en train de penser à partir d'une mise en pratique et du coup, vous êtes beaucoup plus armé pour faire face à votre consultation en septembre prochain. Vous allez au passage pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement et longtemps les éléments de connaissance et les idées seront liées entre elles. Vous allez comprendre des choses qui vous auront échappé depuis longtemps. Donc, Marocco, pour vous, candidat au CRFPA, c'est dans l'idéal de demander à un enfant de vous suivre pendant tout l'été dans votre bibliothèque pour toutes vos révisions et de vous tourner vers lui dès que vous avez appris quelque chose. Dans le cas où vous n'arriveriez pas à convaincre un enfant de vous accompagner tout l'été en bibliothèque, ce qui est probable, eh bien, il faudra penser à cet enfant imaginaire et essayer de lui expliquer un peu comme en jouant au tabou, en fait, en vous disant dès qu'il y a un mot juridique, c'est interdit, je reprends. Si vous faites ça, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence en septembre prochain, surtout, quand vous allez plancher sur vos épreuves de consultation. Vous saurez tout simplement appliquer vos connaissances et vous aurez appris quelque chose et non pas le nom de quelque chose. Je vous propose pour l'action oblique de visionner l'action oblique expliquée à ma fille de 5 ans dans une vidéo dédiée, ce qui vous permettra d'avoir un exemple précisément de la façon dont il faut apprendre.